Moi aussi, c'est la première fois que je fais ça. C'est assez simple, je l'ai fait tout à l'heure, ça marche très très bien. Donc voilà, ça peut être sympa. C'est simple, je l'ai fait tout à l'heure, ça marche très très bien. Donc voilà, ça peut être sympa. Voilà, c'est parti. Tout le monde entend, c'est bon ? Ok, bonjour. Alors je vais vous demander à chacun de se présenter. Dans l'ordre que vous voulez, on peut commencer par Génika. Chacun de se présenter individuellement. Du coup, là vous m'entendez ? Oui, on t'entend bien, oui. Donc moi c'est Génika, je suis prof de SVT. J'ai enseigné 8 ans dernièrement en lycée et là je suis à cheval sur lycée et collège. Donc la biodiversité en cycle 4, en seconde. Voilà, donc ça m'intéresse beaucoup ce que l'on va faire ce soir. Lionel ? Eh bien bonjour Guillaume, bonjour à tous. Moi c'est Lionel, Lionel Kaiser, donc en fait de 47 ans, etc. Pour faire simple, je suis informaticien, je suis passionné de science depuis ma plus grande tendre enfance. Et notamment aussi les problèmes de, comment on appelle ça, d'évolution. J'ai étudié, et oui j'ai étudié, mais enfin bon, un petit peu en dilettante, les fourmis pendant quelques années. Et puis voilà, donc en fait j'ai une formation scientifique. Moi c'est plus le côté physique. J'ai travaillé dans un département où on faisait des radars, de l'électromagnétisme, etc. Donc pas trop de rapport avec le monde de la biologie. Mais bon, je pense que les règles sont les mêmes pour tout le monde. Et puis c'est toujours très intéressant d'avoir des avis de spécialistes. Voilà. On va quand même faire Rémi, et puis après Jérôme pour le final. Ok, bonsoir à tous. Donc moi c'est Rémi Chouvet, je suis professeur de SVT aussi. Et j'enseigne en classe préparatoire aux grandes écoles, en BCPST, à 2, donc au lycée de Bainbridge, en Bois-de-Loup. Et donc oui, les thèmes de l'évolution de la biodiversité sont très présents dans les programmes des classes prépa, comme ils le sont dans les programmes du secondaire. On est dans la lignée des programmes. Il y a une grande continuité à ce niveau-là, sur ces chapitres. À Jérôme. Jérôme Vannrompu, moi aussi enseignant en SVT, au lycée et au collège. Donc voilà, la biodiversité et l'évolution, ça fait partie des thèmes que l'on doit aborder. Et on a pas mal de questions à poser, je pense. Merci. Voilà, je voulais terminer par toi pour le beau fond d'écran. Moi, je vais me présenter, après je laisserai Guillaume se présenter, mais bon. Moi, je suis professeur de SVT aussi, donc ce sont tous des collègues et copains, donc Lionel. Et je suis, enfin, on a créé avec Lionel et d'autres le Café des sciences en Guadeloupe. On essaie de le créer et pendant le confinement, on a voulu se centrer sur une chaîne YouTube où on peut produire du contenu et créer du débat. En plus, il est pas public et de le publier pour justement essayer de diffuser au maximum. Voilà le projet de cette chaîne, donc ça, pour le moment, ça marche pas mal. Guillaume, je te laisse prendre la suite et on va passer aux questions ensuite. Oui, on va brièvement, Guillaume Lecointe. Je suis professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle. Je suis enseignant-chercheur. Je travaille dans les domaines de la systématique, principalement sciences et classifications. et en épistémologie de la systématique, tout particulièrement les rapports entre les classifications et l'évolution. J'ai passé une partie de ma carrière à diffuser les savoirs de mes disciplines vers le corps enseignant, car lorsque j'ai commencé ma carrière, il y avait à peu près deux siècles de retard entre la façon dont on faisait de la recherche en systématique et en évolution et ce qui était enseigné dans le secondaire et dans l'élémentaire. Voilà, pour faire court. Très bien. Je vais introduire un peu les échanges. En fait, il n'y a pas très longtemps ta conférence sur le hasard dans l'évolution. J'aimerais bien qu'on centre la discussion autour de cette question du hasard, qui pose beaucoup de problèmes parce que ce sont des conceptions très contre-intuitives. Et déjà, pour commencer, je voulais vous poser une question assez précise. Est-ce que le concept même qu'on nous a appris depuis le collège, jusqu'à nos grandes études, le concept de programme génétique, n'est pas en contradiction avec cette notion de hasard dans l'évolution ? Je commence fort. Si on entend par programme l'idée que tout ce qui est à devenir est déjà inscrit dans un livre ou sous forme de phrase, que ces phrases soient dans un livre ou soient dans des lignes de code ou soit dans des séquences d'ADN, on sait que cette métaphore ne s'applique pas à la biologie. Parce qu'un programme, il institue un ordre à advenir. Et le rôle du biologiste, c'est d'expliquer comment on obtient un ordre apparent à partir d'un désordre foncier qui est le désordre de la matière. Si je le dis comme ça, je dis simplement que l'ordre n'est pas un principe causal en biologie. Le rôle du biologiste, ce n'est pas de prendre un principe d'ordre pour expliquer l'ordre, car dès lors, il n'a rien expliqué du tout. Le rôle du biologiste, c'est d'expliquer comment on obtient un ordre apparent ou une régularité apparente à partir d'un désordre foncier. Si vous examinez tout simplement l'origine des espèces de Charles Darwin, c'est exactement ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'à partir d'une variation qui part dans tous les sens, à petite échelle, la sélection naturelle va filtrer, en quelque sorte, quelques combinaisons propices à leur propre survie et à leur pérennité généalogique, et fournir à ce titre une moyenne des formes de génération en génération qui se maintiennent, et on a l'impression d'une régularité et donc d'un ordre, mais cet ordre, il se paye au prix d'un cimetière invisible. Si on a un ordre apparent, c'est qu'il y a beaucoup de formes, on va dire, entre guillemets, non viables, qui sont déjà mortes, en fait. Le premier à avoir eu cette intuition, c'est Maupertuis. En 1754, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, qui est physicien, explique que la régularité des êtres vivants, il émet cette conjecture, cette idée que la régularité des êtres vivants serait peut-être due à une vaste loterie sous forme de essais-erreurs, qu'une grosse partie, que la plus grosse partie vont mourir, mais qu'une toute petite partie arrive à survivre selon les conditions du milieu ici et maintenant. Darwin reprendra cette idée, bien sûr. et on construira quelque chose de beaucoup plus solide sur le plan scientifique. Ce que je suis en train de dire simplement, c'est que cette idée de l'auterie au départ vous explique qu'en biologie, à partir d'un foisonnement fortuit, alors là, la notion de hasard intervient, Maupertuis parle de fortuité, les combinaisons fortuites se forgent en permanence et finalement n'arriveront à survivre d'entre elles que quelques-unes. Et ces quelques-unes, c'est celles qui arrivent à ce matin dans le milieu ici et maintenant, et donc on a l'impression d'une régularité et donc d'un ordre, mais à partir d'un désordre apparent, enfin d'un désordre premier, pardon, d'un désordre premier qui est celui de la variation. Donc, quelle relation entre le hasard et le programme ? Si on laisse de côté la notion de programme, on sait que le hasard des variations et le filtrage de ces variations va nous fournir un ordre apparent, alors que la métaphore du programme, elle, n'a pas besoin d'un désordre foncier premier. Qu'est-ce que dit la métaphore du programme ? Elle dit tout ce qui va advenir est déjà inscrit, en fait. Ce n'est pas rien une métaphore de programme. Et donc, la métaphore du programme contrevient en quelque sorte à l'épistémologie de la biologie. L'ordre, pour me résumer, la régularité ou l'ordre n'est pas un principe explicatif en biologie, c'est ce que nous devons expliquer. Donc, si vous dites pourquoi les bébés chats ressemblent au maman chat, et si vous dites c'est parce que dans le chat, il y a un programme de chats, eh bien, vous n'avez rien à expliquer du tout parce que vous ne savez toujours pas qu'est-ce qui fait chat, en fait. C'est ça l'idée, quoi. D'accord. Vous avez des questions ? Tu as fait fort, tu as démarré sur une question qui touche au cœur de l'épistémologie de la biologie. Mais pendant longtemps, on nous a dit que le programme, enfin, je sais que des généticiens de la génération d'avant moi sont assez, comment dire, hostiles à ce type de discours parce qu'ils expliquent qu'en effet, la métaphore du programme n'était pas si rigide que la façon dont je la présente, c'est-à-dire que de proche en proche, ce programme, on sait qu'il est souple, que son expression varie en fonction de l'environnement, qu'il peut se reprogrammer, se déprogrammer. Donc, on nous explique que le programme n'est pas si rigide que ça. Certes, les biologistes n'ont pas été aussi naïfs que ce que j'ai l'air de dire, mais néanmoins, je me demande foncièrement à quoi sert encore cette métaphore du programme génétique aujourd'hui parce que ce programme a tellement été amendé, il est tellement souple, il est tellement labile, il dépend tellement de l'environnement pour son expression que finalement, ce qui va advenir n'est plus vraiment programmé. Et donc, on pourrait très bien se débarrasser de la notion de programme génétique et dire simplement que les gènes lancent des impulsions, ils ne servent pas à rien, les gènes, ils sont utiles, mais ils lancent des impulsions et ces impulsions, en fonction de l'environnement dans lequel on est, vont manifester des réalisations. Quand on fait, je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion de knock-out en anglais, knock-out, c'est-à-dire quand on va supprimer l'expression d'un gène, on va regarder en biologie expérimentale quels sont ceux des traits anatomiques ou morphologiques qui vont être altérés par cette extinction de gènes. Quand on éteint un gène et qu'on constate les conséquences que ça a sur l'organisme, on se dit « Waouh, le gène, il a un impact considérable. » Et sur cet impact, on a mis le verbe « contrôle ». On a dit « Le gène X contrôle la forme Y ». Mais on aurait pu ne pas utiliser le verbe de « contrôler », on aurait pu utiliser le verbe « impulser », on aurait eu une façon d'en parler tout aussi fidèle à ce qui se passe, néanmoins beaucoup plus prudente. Un gène ne contrôle pas vraiment ou des gènes même ne contrôlent pas vraiment, ils impulsent en fait. Cette notion d'impulsion, elle est intéressante épistémologiquement parce qu'elle dit que le gène ne fait pas tout en fait. Le gène, il est important parce qu'il est un point de départ mais il ne va pas contrôler toute la cascade de ce qui va advenir et ça laisse évidemment la place à la variation au hasard et à la sélection des variations obtenues par hasard y compris au sein même de l'organisme. La sélection naturelle aujourd'hui est à l'intérieur des êtres vivants. Je vous recommande d'ailleurs une lecture pour la science par exemple de novembre 2019 où les principes que je suis en train d'énoncer sont utilisés pour lutter contre le cancer au sein même d'un même corps, au sein d'un même organisme. Variation, sélection, variation, transmission, contrainte, variation, les cellules varient entre elles, elles transmettent ce par quoi elles ont varié parce que par la mitose une cellule mère donne des cellules filles, ce par quoi la cellule mère à varier va transmettre cette variation à ces cellules filles et ces cellules filles vont vivre sous des contraintes qui sont celles de l'organisme. Le triptyque variation, transmission, contrainte est le triptyque de la sélection naturelle qui rentre aujourd'hui dans le corps et depuis quelques années une médecine darwinienne est en train de prendre cela en compte. Je voulais revenir sur la conférence qu'on aurait dû faire c'était « Sommes-nous le fruit du hasard ? » En fait, c'était le titre qu'on avait trouvé ensemble. Justement, quelle est la place en fait ? Quelle peut être la place du hasard dans notre existence ? Quelle part peut-on considérer comme déterminée comme hasardeuse ? Quelle est la part des deux ? Est-ce qu'on peut définir une part plus ou moins importante ? Le hasard peut être vu de deux manières. Il peut être vu comme un effet psychologique. On qualifie de hasard ou d'advenu par hasard des manifestations auxquelles on ne s'attendait pas ou des manifestations qui ne sont pas nécessairement propices en biologie en particulier lorsque des variations surviennent et qu'elles ne sont pas propices à la survie de ceux qui les portent. On dit qu'elles adviennent par hasard. Parce qu'en fait, c'est une projection psychologique de notre propre part. Nous, nous avons des actions qui sont bénéfiques à notre propre entretien. Lorsque quelqu'un commet des actions qui ne sont pas bénéfiques à son propre intérêt, on le qualifie d'insensé en quelque sorte. Lorsque nous commettons la plupart de nos actes sont commis de manière réfléchie pour aller dans le sens de nos intérêts. Lorsque nous voyons dans un être vivant un changement qui n'est pas propice à la survie de celui qui le porte, on a un réflexe psychologique qui consiste à dire qu'il est obtenu par hasard parce que ça contrevient à nos attentes en quelque sorte. Globalement, le hasard, on peut le voir comme un biais psychologique de ce qui est inattendu. Imaginez une armée avec le camp A face au camp B au XVIIIe siècle ou au XVIIe siècle et messieurs les Anglais tirent les premiers, voilà l'armée A qui tirent le premier coup de canon contre l'armée B et le boulet de canon tombe sur le roi d'en face. Et on pourrait se dire, là on dit c'est quand même un hasard incroyable que le boulet de canon soit tombé sur le roi d'en face. Pourquoi est-ce qu'on parle de hasard dans ces cas-là ? C'est que le roi est une personne remarquable. Le boulet de canon serait tombé sur un pauvre soldat qui dame. Nous n'aurions même pas parlé de hasard. C'est normal que le boulet de canon tue quelqu'un dans l'armée d'en face. Si c'est un qui dame, on ne pensera pas parler de hasard. Et si ça tombe sur le roi, alors on se dit ah là là, mais c'est un hasard incroyable, le boulet de canon est tombé sur le roi. Ou alors, à l'inverse, on se dit c'est pas par hasard que le boulet de canon est tombé sur le roi, c'est que le roi il a péché et que c'est la volonté divine qui a voulu qu'il se prenne le boulet de canon dans la figure. En fait, vous remarquerez que le mot de hasard est souvent mobilisé pour manifester un effet de surprise à l'égard d'un événement auquel nous ne nous attendions pas. Ça, c'est une première vision du hasard qui est psychologique en quelque sorte ou épistémique si on préfère. on va qualifier de hasard tous les phénomènes qui n'ont pas encore reçu finalement d'explications rationnelles. L'autre manière de voir le hasard c'est de considérer qu'il y a des événements multicausés dont les causes ne sont pas reliées entre elles et qu'il est absolument impossible de prévoir. Et là, on pourrait parler de contingence cette fois-ci, des événements qui se produisent au point de rencontre de chaînes causales dans lesquelles on peut vraiment documenter des relations de cause à effet et ces chaînes causales se rencontrent en un point et en ce point les différentes causes qui sont à l'œuvre sont indépendantes l'une de l'autre et là, on parle vraiment cette fois-ci de contingence. Alors, puisque la question Sébastien, tu as qualifié, tu as utilisé le mot déterminisme, ni dans l'un ni dans l'autre hasard, on ne s'oppose au déterminisme. On a bien vu tout à l'heure que si on qualifie de hasard ce qui n'a pas encore reçu d'explication, finalement, le hasard, d'ailleurs, c'était la conception de Darwin, du hasard, c'était cette idée qu'on va qualifier d'événement par hasard un événement qui a bien une cause donc il est déterminé mais on n'a pas encore identifié cette cause. Donc, c'est une espèce de sas épistémique on n'a pas encore mis le doigt sur la cause donc on va parler de hasard. Dans la deuxième version du hasard, le hasard contingence, ce hasard-là non plus ne s'oppose pas à la notion de cause et donc au déterminisme si je qualifie de déterminer un événement qui est pourvu d'une cause bien sûr. La question est de savoir si on peut identifier cette cause ou pas bien sûr c'est ça la question. Finalement, ce brave monsieur qui se prend le pot de fleurs sur la tête parce qu'il va à son boulot d'ailleurs j'ai même dit parce qu'il va à son boulot ma langue a fourché le fait qu'il aille à son boulot n'a rien à voir avec le fait que le pot de fleurs tombe sur sa tête ce jour-là à ce moment-là. Il se lève le matin il prend ce trajet-là pour aller à son travail on sait qu'il se lève à cette heure-là pour aller à son travail parce qu'évidemment on l'attend à son travail à 9h pile et à 8h37 il passe dans cette rue on sait pourquoi cette rue parce que c'est le chemin le plus court entre son domicile et son travail et voilà qu'à 8h37 un pot de fleurs lui tombe sur la tête il n'est pas passé sous ce pot de fleurs pour se prendre sur la tête d'un côté et de l'autre le pot de fleurs ne tombe pas à ce moment-là exprès pour tomber sur ta tête en effet c'est en lavant les carreaux qu'une femme de ménage au troisième étage a bousculé sans le vouloir le pot de fleurs et a fait chuter ce pot de fleurs à 8h37 mais la chaîne causale qui consiste à faire le ménage entre 8h et 9h dans un appartement n'a rien à voir avec la chaîne causale du brave monsieur qui doit aller du point A au point B pour se rendre à son travail et ces deux chaînes causales s'ignorent entre elles elles se rencontrent en un point qui est la chute de ce pot de fleurs sur la tête du monsieur rien dans ce que j'ai dit ne s'oppose à l'idée que chaque événement puisse être déterminé par une cause donc la contingence elle-même ne s'oppose pas au déterminisme c'est-à-dire à cette idée que les événements puissent être associés à une cause par contre dans le cas de la contingence différentes causes qui se rencontrent en un point donné sont indépendantes les unes des autres si on y réfléchit un instant nos vies sont tissées sont complètement tissées de ces contingences-là réfléchissez un instant sur les raisons pour lesquelles vos parents se sont rencontrés et vous verrez qu'il y a une foule de contingences qui préside à la rencontre de vos parents pensez un seul instant que si l'ovule voisin et pas celui-là avait été poncedu par votre mère ce mois-là vous n'auriez pas cette tête-là parce que chaque gamète chez les métazoères est unique compte tenu de la méiose et que de même si le sperméthazoïde d'à côté avait remporté la fécondation et pas celui-là et bien vous n'auriez même pas cette tête-là puisque les sperméthazoïdes aussi ont tous une combinaison génétique unique et donc votre propre existence est le fruit d'un entrelac de contingences incroyables ce en quoi nous invite la biologie c'est de vivre tranquille avec ça c'est-à-dire que ce en quoi nous invite finalement Charles Darwin et c'est ce qui est un petit peu révolutionnaire dans son travail c'est de vivre en paix avec cette idée que les êtres vivants sont des combinatoires de caractère dont on n'a pas besoin d'identifier la totalité des relations de cause à effet pour savoir ce qui va se passer à l'échelle des populations et donc à l'échelle de l'évolution on ne va pas s'épuiser à essayer de savoir pourquoi ce sperméthazoïde-là n'est pas le voisin on n'en finirait pas on n'en finirait pas d'identifier la mutation de chaque nucléotide alors certes Darwin ne connaissait pas l'ADN mais il le sait bien qu'on n'en finirait pas d'identifier la cause de chaque variation fine il y en a tellement la question qui est fructueuse pour lui sur le plan épistémologique c'est de se dire une fois que cette variation est là je n'ai pas besoin de les expliquer chacune mais une fois qu'elle est là une fois qu'elles sont là qu'est-ce qui va se passer à l'échelle de la population et c'est comme ça qu'il va finalement se débarrasser comment dire d'un déterminisme strict parce que ce qui va compter c'est d'expliquer ce qui se passe à une autre échelle que celle des variations vous voyez c'est un emboîtement des explications en fait si les gens veulent se fatiguer à identifier les raisons pour lesquelles le gène de la globine mute chez la girafe au niveau à la position 384 grand bien leur face mais ce n'est pas ça qui va leur expliquer ce qui va en résulter à l'échelle de la population et à l'échelle d'un temps relativement à une échelle de temps relativement moyen terme et long terme ça c'est le génie de Darwin que d'avoir su serrier les problèmes et les types de questions à poser je vais te poser une question un peu provocatrice finalement la nature est bien faite alors justement c'est tout le problème c'est que cette idée de cette idée que les choses sont faites de manière à ce que à ce que le bien du lignage soit soit assuré le bien de l'espèce entre guillemets soit assuré le bien de l'individu soit assuré ça serait un réflexe humain que de dire ça mais c'est pas du tout ce qui se passe dans la nature pourquoi est-ce que en tant qu'humains nous avons un réflexe nous disant la nature est bien faite c'est parce que nous ne voyons de la nature émerger que ce qui a l'air de fonctionner et qu'à un cas en effet on voit une nature qui fonctionne mais nous sommes ignorants de la multitude des organismes qui sont déjà morts avant que la nature ne fonctionne telle qu'on la voit il y a une partie immergée de l'iceberg un cimetière invisible phénoménal qui fait que c'est ce que c'est ce dont Mopertuis avait d'ailleurs l'intuition mais ça a été confirmé par la suite notamment Malthus a bien vu que les êtres vivants font beaucoup plus de petits que les milieux ne peuvent en soutenir systématiquement les êtres vivants ont une propension à la population incroyable on compte si je prends par exemple des bestioles que je connais bien les poissons téléostéens les poissons osseux on compte fréquemment plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'oeufs pour une seule ponte d'une seule femelle le record étant battu par une sébaste qui fait 47 millions d'oeufs par ponte 47 millions d'oeufs pour une ponte d'une femelle je ne sais pas si vous imaginez mais c'est 75% de la population française dans une ponte si tous les individus arrivaient au stade adulte vous imaginez bien que le milieu serait saturé de ces organismes et donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a un nombre de morts phénoménal qu'on ne voit pas le nombre d'oeufs qui arrivent au stade adulte n'est qu'un était psyllonesque alors oui la nature est-elle bien faite elle semble bien faite parce qu'on voit des choses fonctionner mais ces choses fonctionner sont le résultat d'une combinaison fortuite comme l'avait d'ailleurs présumé Maupertuis ça c'est le premier point le deuxième point c'est que les raisons pour lesquelles les êtres vivants vont survivre sont multiples et surtout sont l'objet d'un compromis c'est-à-dire que c'est-à-dire que il y a des contraintes historiques il y a des contraintes de construction il y a des contraintes de fonctionnement et parmi ces contraintes qu'à un cas finalement ce qui est ce qui est bon à un endroit de l'organisme n'est pas nécessairement bon à un autre endroit et finalement on ne sait pas si les êtres vivants qu'on regarde sont véritablement optimaux ils arrivent à survivre ils le seraient parce qu'ils arrivent à survivre mais pourrait-il être plus performant qu'ils ne le sont on pense que oui on aurait construit un cœur par exemple prenons l'anatomie humaine comme exemple on aurait construit un cœur le cœur étant une grosse pompe voilà que le tuyau principal de sortie de la pompe n'est pas droit mais fait un virage de 180 degrés en sortie de pompe c'est ce qu'on appelle la crosse aortique la crosse aortique c'est un truc aberrant du point de vue d'un physicien pourquoi faire faire un virage en sortie de pompe de 180 degrés pour envoyer le sang vers l'arrière alors que le cœur envoie le sang vers le haut ça fait un virage et d'ailleurs cette crosse aortique c'est un point de fragilité chez un certain nombre d'herbivores de la savane dans des conditions d'efforts extrêmes notamment lorsqu'ils sont poursuivis par leurs prédateurs et bien cette crosse aortique va péter et donc il y a tout un tas de curiosités anatomiques chez les mammifères qui nous disent que la nature n'est peut-être pas si bien faite que ça cette crosse aortique finalement elle est le fruit de l'histoire elle n'est pas le fruit d'une fonctionnalité optimale on a des trajets nerveux très étonnants le nerf récurrent laryngé gauche part de la base du cervelet il a pour fonction d'aller énerver les muscles du larynx mais avant d'arriver au larynx il descend dans la cage thoracique il contourne la crosse aortique et il remonte pour énerver le larynx un ingénieur aurait récablé le corps humain il n'aurait pas fait un trajet aussi inutile d'ailleurs chez une girafe vu qu'on a un cou assez long je vous le rappelle chez la girafe c'est plusieurs mètres de détour avant que le nerf laryngé récurrent gauche partant du cervelet finisse par arriver sur les muscles qui énervent le larynx de la girafe c'est plusieurs mètres de dérivation donc on a des non-optimalités apparentes des trucs qui ne servent à rien dans la nature c'est le fruit de l'histoire la nature n'est pas nécessairement bien faite et je terminerai par dire elle n'est surtout pas bien faite parce que le raisonnement biologique nous apprend que ce qui est bon pour l'individu n'est pas nécessairement bon pour le lignage et ce qui est bon pour le lignage n'est pas nécessairement bon pour l'individu je vous l'ai déjà dit pour qu'un lignage biologique se pérennise au cours du temps et bien il faut qu'il y ait un grand nombre de morts individuels et ça c'est vrai pour les pucerons c'est vrai pour les bactéries c'est vrai pour les virus Covid-19 c'est vrai pour les lions et les girafes les êtres biologiques le lignage biologique ne se maintient que parce que seule une petite fraction de ceux qui naissent peuvent survivre et c'est les combinaisons propices à leur propre reproduction qui arrivent à se maintenir et donc ce raisonnement là il a l'air simple mais il est très perturbant pour nous parce que nous nous voyons nous humains centrés sur nous-mêmes et nous aimons bien penser que ce qui est bon pour nous est bon pour tous et ce qui est bon pour tous est bon pour nous en biologie c'est pas ça ça marche je voulais te poser une question précise sur la question sur la perception du hasard tu sais qu'on est à peu près tous enseignants en SVT ici et on est tous confrontés à des problèmes pédagogiques sur la comme tu sais bien sur l'enseignement d'évolution et alors je suis pas je connais pas l'état des recherches en psychologie cognitive etc mais quand même on a tendance à dire que l'espèce humaine a du mal à percevoir le hasard naturellement on a plutôt une tendance à donner des explications cohérentes finalistes etc c'est un peu notre tendance notre tendance c'est un peu une question un peu tordue est-ce que finalement cette perception n'est pas le résultat d'une sélection justement et que cette ce mode de perception n'est finalement pas le résultat d'une sélection naturelle oui notre allergie au hasard provient peut-être là je m'avance un peu mais ça provient peut-être de de cette idée que nous sommes des êtres intentionnés c'est-à-dire que nous aimons bien anticiper nos buts et conduire nos actions de manière à ce que ce but advienne et donc un monde régulier nous est confortable alors qu'un monde irrégulier chaotique des événements qui surviennent par hasard sans qu'on puisse vraiment les prévoir eh bien ce monde-là nous serait plutôt inconfortable voire angoissant et donc la première réponse naturelle oui nous avons une hostilité naturelle au hasard du fait que nous sommes des êtres d'intention et surtout des êtres fabricants nous aimons bien amener la suite de nos de nos opérations jusqu'à leur terme les ayant anticipées on devrait d'ailleurs vous auriez bénéfice à interviewer Nicolas Gauvry sur cette question qui explique que nous avons aussi une propension à surjouer le sens c'est-à-dire à faire plus de sens de ce qui advient par hasard que nécessaire celui qui a marqué un danger potentiel de sens même abusivement s'en est mieux sorti au cours des générations ceux au pluriel qui l'ont fait s'en sont mieux sortis que ceux qui n'attribuaient pas nécessairement de sens à un danger potentiel nous sommes des générateurs de sens on veut donner du sens au-delà de ce que la rationalité contemporaine voudrait donner à des événements dont on pourrait dire qu'ils sont advenus par hasard et donc qu'ils n'ont pas nécessairement de sens on est des êtres à faire du sens abusivement parce que faire du sens c'est nous préparer à nous défendre un petit peu comme une assurance vie pour demain en quelque sorte c'est que ceux qui se sont surdéterminés à se défendre en faisant un excès de sens à des événements survenus par hasard s'en sont mieux sortis que ceux qui en gros s'en foutaient parce que c'était dû au hasard et qu'il vaut mieux surjouer le sens donné au bruissement d'un feuillage en pensant que c'est forcément qu'un prédateur se cache derrière et bien il vaut mieux surjouer le pari du prédateur ce qui permet même si neuf fois sur dix il n'y avait pas de prédateur c'est moins coûteux que ne jamais attribuer de sens au bruissement des feuilles et une fois sur dix celui qui n'aura pas attribué de sens au bruissement des feuilles se sera fait bouffer par le prédateur je le fais court mais vous voyez un petit peu l'idée et donc oui il y a peut-être une proportion naturelle à ne pas aimer le hasard parce que nous nous produisons comme un excès de sens en permanence en quelque sorte oui parce qu'on a on a fait on a fait une conférence avec Albert Moukébert justement et qui parlait justement avec qui on a abordé les biais cognitifs justement avec le besoin de combler le vide de combler le vide toujours de donner effectivement un sens à tout ce qu'on fait à vouloir rationaliser en permanence tout ce qu'on fait avec tous les biais qui font que des fois on se trompe sur les raisons pour lesquelles on fait on pense savoir on pense savoir on voit que même dans la psychologie il y a une dimension évolutive etc etc oui et je crois que c'est un bon angle d'attaque pour traiter de la question du hasard parce que comme je l'ai dit je l'ai dit dès le début le hasard est beaucoup dû à un effet psychologique ressenti à propos de ce qui n'est pas attendu tout simplement ou ce qui n'advient pas pour une finalité apparente nous sommes des êtres qui surjouons nous surjouons la finalité nous du fait que nous soyons intentionnés que nos actes soient finalisés la plupart du temps bien nous surjouons cette finalité et ça impacte évidemment ce qui ne s'y soumet pas sous le sous le terme hasard en fait on a quelqu'un a une question non ouais si moi j'en avais une c'était à propos du hasard dans les crises biologiques par exemple justement on dit que les crises biologiques vont générer des extinctions on a c'est que ces extinctions elles frappent un petit peu les lignées au hasard c'est-à-dire de manière indifférente à leur adaptation du moment donc est-ce qu'on en est toujours sur cette idée-là ou est-ce que c'est un concept qui change aussi oui au sens où un changement environnemental profond est indépendant des besoins des lignées qu'il va impacter dans ce sens on peut mettre le mot hasard là-dessus tout à l'heure j'avais mis le mot contingence dessus c'est-à-dire cette idée que des chaînes causales s'ignorent les unes les autres et néanmoins elles vont se rencontrer en un point prenons par exemple le cas d'une éruption volcanique assez longue à la fin du Crétacé pendant 911 000 ans on a des éruptions volcaniques régulières sur le sous-continent indien qui n'a pas d'ailleurs à l'époque la position qu'il a aujourd'hui peu importe mais on a des éruptions volcaniques régulières pendant 911 000 ans autour de moins 66 millions d'années par là et effectivement la 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 rationalité qu'on a de ces éruptions volcaniques leur déterminant n'ont rien à voir avec les besoins des insectes de l'époque aucun rapport avec les besoins des dinosaures théropodes ou des dinosaures sauropodes de l'époque n'a aucun rapport avec les besoins des ammonites qui vivent dans la mer et pourtant ces éruptions se produisent et donc en effet il y a une indépendance entre un événement majeur qui va impacter lourdement les milieux et d'un côté et d'autre part de l'autre côté les besoins des espèces qui habitent ces milieux et donc en ce sens oui on peut dire que vu que ces régimes de cause sont indépendants les uns des autres on peut parler de contingence ou de hasard en effet les espèces sont impactées lourdement par hasard alors celles qui vont s'en sortir ça n'a pas été voulu pour telles bien sûr si les crocodiles vont réussir si le lignage crocodilien va réussir à se maintenir à travers la crise crétacé tertiaire si le lignage des petits mammifères va réussir à s'en sortir si le lignage des tortues va réussir à s'en sortir le lignage des ammonites ne va pas réussir et elles vont toutes s'éteindre et le lignage des bélemnites c'est pareil et puis les dinosaures qui dépassent 10 kg et bien ils vont s'éteindre les dinosaures qui sont en dessous de 10 kg vont se maintenir c'est nos oiseaux d'aujourd'hui d'ailleurs ça sera plus tard nos oiseaux d'aujourd'hui et donc oui on peut parler de hasard dans le sens où il y a une indépendance des déterminants qui font s'entrechoquer en un point d'extinction ce déterminant et les besoins d'un lignage particulier ça marche quelqu'un d'autre non moi j'ai une question par rapport à l'actualité par rapport à ce virus parce que quand même c'est pas rien ce qui se passe et tout le monde parle dans des théories tous les biologistes parlent de l'impact de l'homme sur l'environnement sur la biodiversité etc donc il y a des débats etc sur notre mode de vie en quelle mesure notre mode de vie a impacté a pu faire naître ce virus un peu la même question est-ce qu'on peut attribuer ce nouveau virus à un simple hasard un simple événement qu'on a pu en connaître dans le passé je sais pas oui bien sûr il y a des combinaisons d'événements que des situations peuvent favoriser ça veut pas dire que l'événement devait nécessairement advenir mais on va dire qu'on avait réuni les facteurs rétrospectivement bien sûr on ne peut dire ça que rétrospectivement mais on a réuni les facteurs favorisant la survenue de cet événement mais il aurait très mieux ne plus ne pas advenir alors prenons le cas du Covid-19 c'est pas encore très clair pour savoir pour savoir si la combinaison pangolin chauve-souris s'est faite dans la nature et que le pangolin infecté dès lors aurait été amené au marché de comment dire de viande de brousse de Wuhan déjà infecté ou si la combinaison des chauve-souris et des pangolins dans le marché de viande de brousse de Wuhan la combinaison serait faite sur site en tout cas il est clair que le trafic de viande de brousse ou de viande chassée dans des marchés confinés tels que les pratiques les chinois c'est pas c'est pas pointé c'est pas être offensant à l'égard des chinois ces types de marchés on les trouve pas ailleurs ces marchés confinés extrêmement divers du point de vue de la biodiversité bref c'est pas la première fois que les recombinaisons de virus se font dans ces marchés il y a eu des épisodes précédents ces marchés sont des incubateurs à virus en quelque sorte de par la promiscuité des espèces qui s'y trouvent et qui dans la nature ne seraient pas dans une situation de promiscuité telle il y a très peu de chances finalement dans la nature pour que des chauves-souris se retrouvent comment dire en combinaison avec des avec des pangolins il y a très peu de chances j'espère que c'est clair pour tout le monde pourquoi est-ce que je parle de chauves-souris ou de pangolins c'est parce que le Covid-19 quand on regarde son génome à l'échelle globale du génome son génome ressemble à un virus apparenté qui est très présent chez les chauves-souris certaines chauves-souris mais lorsqu'on regarde non plus à l'échelle du génome mais qu'on regarde la protéine S la séquence de la protéine S qui est la protéine qui attache le virus au récepteur des cellules épithéliales qu'elles soient humaines ou qu'elles soient de pangolins il se trouve que la protéine S a une séquence à 99% identique à celle d'une protéine S d'un virus qui lui infecte les pangolins et donc on pense que le Covid-19 est une chimère entre des chauves-souris et du pangolin et cette chimère on le sait pour les virus de la grippe classiquement qui mélangent du porc du canard et de l'humain régulièrement ces virus sont recombinants ils mutent beaucoup que ce qu'il s'agisse de la grippe ou qu'il s'agisse du Covid des coronavirus et bien ces virus étant recombinants c'est c'est la promiscuité des espèces variées dans des marchés sanitairement pas bien contrôlés que la survenue de ces virus se fait alors pour répondre à ta question oui moi je dirais que oui oui bien sûr c'est une combinaison de hasard incroyable mais mais qu'on a en quelque sorte dont on a on a rapproché les chaînes causales indépendantes vous voyez en faisant ces marchés on a on a en quelque sorte fait converger ces chaînes causales l'une vers les autres c'était pas nécessairement voulu dès le départ bien sûr comme dirait l'autre c'est favoriser la chance alors là pour le coup ça serait il faudrait mieux dire c'est favoriser la malchance en quelque sorte voilà mais mais c'était pas c'était pas fatal d'aboutir à ce résultat c'était pas couru d'avance simplement quand on veut éviter de telles malchances on prévoit des mesures sanitaires plus efficaces que celles qu'on voit dans les marchés chinois d'ailleurs les chinois ont interdit maintenant ces marchés et finalement est-ce qu'on n'a pas les épidémies qui se correspondent à chaque fois à notre époque c'est-à-dire à notre environnement à nos conditions environnementales la dernière fois tu avais abordé la question du fait que les lignages génétiques des bactéries et des virus étaient en relation avec l'environnement principalement c'est comme ça qu'on pouvait les caractériser parce que finalement le lignage des virus actuels des bactéries actuelles ne sont pas le simple reflet de notre environnement actuel et qui n'est pas le même il y a 50 ans ou 100 ans oui c'est juste il y a une telle fréquence de recombinaison chez les bactéries et puis chez les virus d'ailleurs que en effet c'est vrai on peut regarder un virus c'est une question de tranche de temps ces virus ces coronavirus on peut les voir comme portant les gènes qui manifestent les organismes par lesquels les coronavirus prédécesseurs sont passés en quelque sorte les génomes sont beaucoup plus le fruit d'un passage dans un environnement biologique qu'ils ne seraient le fruit d'un long lignage généalogique qui traverserait les millions d'années comme on aime bien les penser pour les organismes de grande taille en effet ils sont beaucoup plus que le fruit de leur passage dans des environnements c'est à l'image de ce qui peut se passer chez les bactéries alors les épidémies sont le reflet des altérations que nous produisons sur les environnements après tout la peste noire de 1348 n'est-elle pas le fruit d'un transfert de faune notamment du suivi des rats noirs le long des caravanes commerciales qui vont depuis l'Asie centrale jusqu'à l'Europe de l'Ouest c'est comme ça que le rat noir avec ses puces a amené Yersinia pestis dont les puces étaient infectées aujourd'hui on a les mêmes images c'est à dire la violence des humains à l'égard des écosystèmes le trafic illicite de pangolins parce que je rappelle quand même que les pangolins sont protégés ce sont des espèces toutes protégées le pangolin malais particulièrement est sur la liste rouge des espèces en danger d'extinction et son trafic est interdit mais ce trafic continue et donc en trafiquant de la biodiversité en appauvrissant les écosystèmes ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre c'est qu'un écosystème riche est une protection contre les virus il y a des gens qui s'imaginent que pour en finir avec le Covid-19 il faudrait flinguer toutes les chauves-souris et flinguer tous les pangolins c'est complètement absurde des coronavirus il y en a il y en a énormément de mammifères et d'oiseaux et le fait qu'un virus ne progresse pas c'est qu'il rencontre une grande diversité d'hôtes et que cette diversité constitue pour lui une sorte de labyrinthe à travers lequel il va falloir qu'il arrive à passer pour se maintenir dans son lignage et ce labyrinthe si vous le simplifiez en flinguant la biodiversité le virus il a un boulevard devant lui et donc plus la biodiversité est riche et intriquée plus les agents infectieux ont du mal à passer à travers les générations plus ils sont limités par une grande diversité génétique au sein d'une seule espèce plus ils sont limités par la diversité des espèces présentes dans un écosystème si vous appauvrissez la collection d'espèces dans un écosystème ou si vous appauvrissez la diversité génétique d'une espèce et bien vous favorisez la propagation d'un agent infectieux quel qu'il soit et donc ce qui nous protège en quelque sorte le mieux des épidémies ce sont des milieux riches du point de vue de la biodiversité c'est-à-dire la diversité intraspécifique génétique la diversité des espèces et la diversité des assemblages d'espèces à un niveau encore plus intégré en appauvrissant la biodiversité on risque de voir d'autres épidémies arriver déjà ces épidémies chez nous sont assez comment dire sont assez néfastes parce que nous sommes déjà nous-mêmes une espèce relativement homogène génétiquement on est 7 milliards les 7 milliards d'humains tiennent dans un mouchoir de poche génétique par rapport à ce que simplement 300 000 chimpanzés ont comme diversité génétique en Afrique pantroglodytes le chimpanzé ils sont à peu près 300 000 et ils ont 100 fois plus de diversité génétique que nous alors qu'ils sont très peu ils sont beaucoup moins nous on est 7 milliards mais on est du fait de notre histoire on est tous très proches génétiquement et donc en effet des pandémies sont tout à fait concevables du fait de cette relative comment dire homogénéité génétique qui est celle d'Homo sapiens évidemment par rapport à celle qu'on connaît chez les grands primates je voulais aborder une question sur la définition toujours une question que je posais dans la définition de science pour moi il faudrait qu'on intègre le concept de hasard on ne peut pas concevoir des connaissances scientifiques sans avoir intégré le concept de hasard oui tout à fait tout à fait parce que si on adopte une position sur le hasard qui est épistémique c'est à dire ce hasard c'est ce sas temporaire cette boîte noire temporaire d'événements non expliqués et c'est pas grave parce que sachant ce qui entre dans cette boîte noire et ce qui peut en sortir ce qui m'intéresse c'est ce qui va se passer une fois que que j'en suis sorti en quelque sorte les sciences j'aime bien le raisonnement de Darwin pour ça d'ailleurs encore une fois il n'a pas besoin d'identifier les causes premières de chacune des variations qui advient il lui suffit de constater que les variations adviennent et donc si on n'a pas identifié les causes premières c'est qu'on dit qu'elles adviennent par hasard et puis finalement la question qui se pose c'est qu'est-ce qui va se passer une fois qu'elles sont advenues et bien en science on procède souvent ainsi on ne peut pas embrasser la complexité du monde dans une seule question et donc on est obligé de sérier temporairement à la fois les questions et les sas de d'ignorance temporaire on va dire et on va mettre le mot hasard derrière cette ignorance temporaire des causes oui donc en science on devrait être entraîné à vivre en paix avec le hasard d'ailleurs c'est tellement vrai qu'il y a eu un vaste mouvement aujourd'hui enfin quand je dis aujourd'hui depuis 25 ans à peu près il y a un vaste mouvement des sciences vers des approches probabilistes c'est-à-dire qu'en fait qu'il s'agisse du contrôle génétique qu'il s'agisse de prévoir le climat ou alors à une autre échelle la météo il s'agisse des diagnostics médicaux enfin bref il y a tout énormément d'aspects du discours scientifique qui s'accompagnent d'outils probabilistes qui montrent bien qu'on a suivi la voie que je viens d'indiquer c'est-à-dire on sait que les causes sont multiples qu'elles s'entrelacent et que les probabilités voire même enfin je ne suis pas en train dans les détails techniques mais oui le discours scientifique s'énonce en termes de probabilités ce qui n'est pas facile d'ailleurs pour le public la plupart de nos publics veulent des réponses en noir ou blanc ils ne veulent pas des marges de confiance ça peut se produire selon une probabilité de 0,8 ou une probabilité de 0,7 on n'est pas très à l'aise avec ça la plupart du temps l'autre jour il m'est venue une réflexion sur le et même là tu viens d'évoquer le fait de rechercher de trouver des connaissances nouvelles à chaque fois c'est un peu en quelque sorte essayer de réduire un peu de réduire le hasard en quelque sorte d'essayer de connaître un maximum et d'essayer de prévoir etc il y a une autre solution c'est pas du tout en chercher des nouvelles connaissances et de se fier à une vision divine etc enfin une conception divine etc mais est-ce que quelque part dans cette recherche permanente de connaissances certains finissent par tomber dans une forme d'illusion et puis même pourquoi pas dans une forme de scientisme en fait justement bref une question là tout à fait philosophique c'est-à-dire est-ce qu'on s'émerveille finalement vers quoi a-t-on de l'appétence intellectuellement je crois que c'est la question de fond si on a une appétence ou si on s'émerveille par la beauté d'une explication rationnelle on s'émerveille on sera happé par le désir de connaissance les connaissances étant des savoirs qui ont été stabilisés collectivement déjà les savoirs ils sont acquis collectivement mais ces savoirs ils vont être stabilisés et corroborés dans un cadre théorique collectivement une appétence pour les connaissances provient du fait que votre tournure d'esprit va s'émerveiller pour ce qui est expliqué parce que l'explication est belle en elle-même je ferai la différence entre l'excellence du résultat et l'excellence de la procédure quand vous êtes dans un restaurant vous pratiquez l'excellence du résultat vous vous en foutez de la façon dont le restaurateur a fait son plat dans la cuisine ce qui compte c'est que le résultat soit bon c'est que le plat soit bon en fait et donc au restaurant on pratique une excellence du résultat alors qu'en science on pratique l'excellence de la procédure c'est-à-dire que quel que soit le résultat il n'est pas attendu d'avance il n'est pas couru d'avance le résultat mais ce qu'on attend c'est que la procédure soit maligne que le cheminement intellectuel par lequel on est passé soit il y a une forme d'esthétique de la découverte dans le sens où une belle démonstration ça nous subjugue quelque part il n'y a pas de beaux résultats ou de moches résultats par contre il peut y avoir des belles démonstrations et c'est ça qui attire j'ai envie de dire l'attitude scientifique je ne la réserve pas seulement à des scientifiques elle peut très bien être celle de citoyens qui n'ont pas fait des sciences de leur métier mais qui ont cette appétence pour la beauté d'une explication la beauté comment dire épistémologique d'une explication à côté de ça vous pouvez avoir des esprits comme tu le suggérais il y a un instant tu peux avoir des esprits qui sont tournés vers le besoin de se rassurer ou ils ont besoin de l'excellence du résultat c'est à dire que le résultat il est déjà couru d'avance il est déjà là et ça ça porte un nom c'est ce qu'on appelle l'idéologie l'idéologie va plier les résultats des sciences plier les résultats de l'histoire au besoin de son propre discours ce qui ce qui doit être est déjà tenu pour vrai en quelque sorte et tout doit converger vers ça et donc là c'est pas l'excellence de la procédure parce que la procédure en fait on va la tordre pour qu'elle atteigne le résultat voulu c'est l'excellence du résultat qui évolue et si c'est ça que notre esprit veut alors on n'est pas fait pour la science donc on va essayer de se rassurer soit par un résultat rigide ça sera ce qu'on appelle en quelque sorte le dogmatisme c'est que le dogme c'est quelque chose qui n'est pas discutable c'est un résultat vers lequel il faut absolument aller on s'en fout du chemin pourvu qu'on va là alors qu'en science au contraire on s'en fout pas du chemin le chemin c'est le cheminement c'est la partie principale du plaisir c'est en y allant qu'on prend plaisir et le résultat après tout celui sur lequel on va tomber en quelque sorte on s'en fout en fait moi bien des fois dans ma carrière j'ai trouvé des résultats auxquels je ne m'attendais pas je ne suis pas le seul un scientifique doit pouvoir se laisser désarçonner par un résultat inattendu il va vérifier il va le secouer de manière à vérifier que ce n'est pas un artefact et si ça tient la route si c'est fiable il va le proposer à la face de ses collègues et il va le proposer pour soit réfutation soit corroboration voilà donc les deux tournures d'esprit c'est schématique ce que je dis là mais ce que tu suggérais pointait le fait qu'on a des citoyens qui sont plus attirés vers un résultat rassurant voulu d'avance et puis d'autres qui sont plus attirés vers finalement le chemin de la connaissance et l'excellence rationnelle du chemin de la connaissance et je ne saurais empêcher les uns ou empêcher les autres ou forcer les uns ou forcer les autres le pari que nous avons tous à faire vous enseignants comme moi chercheurs c'est d'espérer attirer évidemment nos jeunes publics vers un esprit scientifique c'est-à-dire vers celui qui va s'émerveiller de la beauté de la pratique de la découverte en quelque sorte d'une pratique de la découverte et si son but est de se rassurer il faut lui dire que les sciences ne sont pas là pour rassurer les gens les sciences sont là pour expliquer rationnellement et collectivement le monde réel et si les résultats ne nous rassurent pas les sciences ne sont pas faites exprès elles ne sont pas là pour nous rassurer c'est peut-être presque une belle conclusion ça finalement c'est ça c'est pas mal je pense que ça peut suffire est-ce qu'il y a d'autres qui ont des questions ou pas moi j'aurais une petite question en fait je vais revenir sur la notion de hasard je suis un peu déossien sur l'autre truc et j'aurais voulu savoir quels sont les différents types de manifestations du hasard qui rentrent en jeu dans les variations du vivant ah à toutes alors j'ai envie de dire on peut répondre de manière très longue comme de manière très courte à cette question c'est que à tous les niveaux d'organisation du vivant on peut s'attendre à trouver du hasard dès lors que on a une relation de cause à effet à un moment donné qui n'est pas élucidée donc vous pouvez imaginer ce hasard au niveau des mutations nucléotidiques vous pouvez imaginer ce hasard au niveau du mouvement bronien qui affecte les protéines les mouvements de fluide qui affectent le cytoplasme d'une cellule la circulation des hormones dans un corps en fait à chaque fois que vous avez ce hasard à l'échelle individuelle il faut toujours se souvenir que la résultante à un niveau supérieur sera le fruit de multiples petits hasards affectant chaque membre de la population à l'échelle inférieure c'est à dire qu'on peut avoir du hasard à petite échelle duquel émerge néanmoins à grande échelle un phénomène régulier et si vous avez compris ça vous pouvez vous dire que à toutes les échelles d'organisation du vivant le hasard à petite échelle ce n'est pas grave parce que finalement l'intrication des différents éléments à petite échelle peut donner une régularité à grande échelle permettez-moi de vous faire une analogie en chimie un chimiste il sait très bien que s'il met un certain nombre de molles d'une substance dans un tube un certain nombre de molles d'une autre substance dans le même tube il a une théorie générale de la réactivité de ces substances qui fait qu'il s'attend à ce qu'un certain nombre de molles de produits de la réaction adviennent et bien ça c'est ce qu'on appelle une régularité il va le faire une première fois il va le faire la manip une deuxième fois il va faire la manip une troisième fois il y aura toujours le même nombre de molles de la molécule finale et bien il n'a pas besoin d'expliquer dans le détail la trajectoire de chaque molécule dans le flacon les molécules vous savez qu'elles bougent c'est l'agitation thermique bien sûr les molécules elles bougent on n'a pas besoin de décrire la trajectoire de chaque molécule dans le flacon pour prévoir qu'au bout du compte à l'échelle de la population des molécules il y aura un certain nombre de molles qui adviendra et donc on pourrait dire qu'à l'échelle de chacune des molécules il y a bien un hasard qui se fait celle qui est là va-t-elle s'entrechoquer avec celle qui est là dans le détail vous voyez on n'en est évidemment pas à ce niveau de détail et donc laissons ce niveau de détail de côté ça n'empêche pas de toute façon d'avoir un résultat à grande échelle qui est régulier et donc les hasards à petite échelle n'empêchent pas des régularités d'advenir à grande échelle et ça ça touche tous les étages de l'organisation biologique j'ai fait une métaphore chimique mais on peut la transposer en biologie voilà donc c'est vrai pour toutes les cellules d'un même organisme c'est vrai des individus d'une même population c'est même vrai d'ailleurs de différents pattes de certains types d'écosystèmes entre eux à une méga échelle donc la biologie c'est vous dire à quel point la biologie vit en paix avec la notion de hasard mais c'est une question importante que vous posez parce que je vous glisse juste à l'oreille cette idée que la physique a été la science canonique la science exemplaire pendant les trois premiers quarts du 20e siècle et donc les biologistes au 20e siècle pour être sérieux en quelque sorte ont voulu copier la physique la physique et la chimie sont des sciences qui disposent de lois pourquoi elles disposent de lois parce qu'elles ne s'intéressent pas à la singularité des objets qu'elles regardent quand je suis physicien et que je parle d'un électron et bien il y a cet électron là il ne s'appelle pas Paul et cet autre électron là il ne s'appelle pas Pierre et le troisième ici il ne s'appelle pas Jacques on ne s'intéresse pas à l'individualité des électrons un électron il a une masse universelle il a une charge universelle et 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 c'est ce qu'on appelle l'électron est un est un universel c'est ce qu'on appelle des universaux en fait les entités donc traitent la physique et la chimie sont des universaux il n'y a pas d'individu en physique et en chimie là où il y a une bascule épistémologique majeure et quand je dis majeure je pèse mes mots c'est que la biologie se coltine de front la diversité des individus c'est à dire que en biologie il n'y a pas deux entités qui sont identiques et donc ça appelle une épistémologie du hasard encore plus j'ai envie de dire encore plus prononcée que ce qu'on a en physique et en chimie en physique et en chimie on a des lois qui permettent de de faire des prédictions d'ailleurs assez efficaces en biologie on n'a pas de loi on a des règles et pour que nos règles soient prédictives il faut qu'on traite de grosses populations il faut qu'on ait vraiment des grosses populations d'individus pour arriver à s'extraire de la singularité des comportements des individus et d'obtenir à l'échelle de la population en quelque sorte une régularité c'est vraiment un point un point de bascule important qui fait que on ne peut pas faire de la biologie avec les outils intellectuels de la physique et vice versa du coup moi j'aurais une question en fait concernant la prédiction de la durée moyenne de vie de l'espèce humaine parce qu'en fait les sciences on vient de voir que ça influe beaucoup sur le hasard de la population humaine dans les écosystèmes du coup il y a moins de régulation puisque par exemple après l'épidémie enfin si on laissait l'épidémie ou la pandémie du Covid-19 on verrait bien qu'il y aurait effectivement des pertes humaines assez importantes mais du coup grâce aux sciences ou à cause des sciences je ne sais pas comment on pourrait le dire il y a ce manque de régulation entre guillemets naturelle alors moi ce que je voulais savoir c'est que justement est-ce qu'on peut parler de durée de vie moyenne d'une espèce et qu'en serait-il du coup de celle de la nôtre je ne pense pas vraiment qu'on puisse parler de durée de vie moyenne d'une espèce alors vous avez peut-être vu en effet dans certains livres des paléontologues qui ont regardé le registre fossile et qui ont dit en moyenne chez les vertébrés une espèce dure un million d'années je ne pense pas que ce soit très sérieux parce que le véritable mot qu'il faudrait assigner à ce qui est régulier pendant un million d'années c'est juste une forme et une forme n'est pas nécessairement une espèce je ne crois pas qu'il soit vraiment sérieux de vouloir calculer une durée de vie moyenne d'une espèce parce qu'une espèce c'est juste une convention de langage c'est un nom qu'on va poser sur une hypothèse de lignage généalogique cohérent tant que le lignage généalogique n'est pas scindé tant qu'il n'est pas séparé on gardera le même nom aux membres de ce lignage finalement l'espèce c'est une convention de langage quelle est la durée d'une convention de langage quelle est la durée finalement d'un lignage généalogique non séparé franchement je ne vois pas ce qu'on peut dire de ça donc je crois qu'il faut se départir de cette idée qu'il puisse y avoir un temps de vie moyen d'une espèce ce qu'on sait par contre en gros du point de vue du registre comment dire paléontologique c'est que l'espèce humaine au jour d'aujourd'hui elle a 300 000 ans d'âge et donc on ne sait pas combien de temps il restera à l'espèce humaine d'existence c'est pas prévisible ça par contre si on ne sait pas la durée il y a une chose qu'on sait absolument en biologie c'est que l'espèce humaine va s'éteindre ça oui parce que jamais on a vu jamais on a vu dans le vivant un lignage généalogique se maintenir sans être scindé à un moment donné je prends l'exemple de cet organisme qui a beaucoup défrayé les médias c'est le fameux c'est la cante c'est cette espèce de poisson bizarre avec des des humérus et des fémurs dans les nageoires paire on a cru que ce c'est la cante n'avait pas bougé depuis 70 millions d'années parce que l'exemplaire actuel qu'on connaît a une forme identique à une forme fossilisée dans le Crétacé supérieur à moins 70 millions d'années et donc on a cru à un moment que on avait là une même espèce on pourrait avoir eu là une même espèce tout au long des 70 millions d'années qui nous séparent l'actuel du fossile en réalité on a découvert seulement après en 1998 on a découvert une deuxième espèce de célacanthe latimeria medado-ansis non pas des côtes de Madagascar mais plutôt des côtes du célawesi en Asie du Sud-Est et finalement on s'aperçoit que ce célacanthe autre a un temps de divergence par rapport au célacanthe actuel de 35 millions d'années ça veut dire que le lignage qui sépare le fossile à 110 millions d'années du célacanthe actuel il s'est séparé au moins une fois il y a 35 millions d'années donc vous devez en déduire si on est rigoureux sur la convention des noms donnés aux espèces que l'espèce fossile même si elle ressemble beaucoup à l'actuelle ça ne peut pas être la même espèce que l'actuelle parce qu'il y a eu une séparation de lignage depuis donc voilà calculer les temps d'espèce je ne sais pas ce que ça signifie par contre ce qu'on sait c'est que l'humain va disparaître et la raison elle est simple c'est que soit l'humain va disparaître par extinction pure soit il va disparaître parce que son lignage va se scinder à l'image de ce qu'on vient de voir pour les célacanthe si vous imaginez que des humains redeviennent dans des situations socio-économiques où des populations n'échangent plus du tout les langues vont diverger les religions vont diverger et les langues et les religions sont des barrières à la reproduction chez les humains et puis même pire allez soyons fous allons dans la science-fiction imaginons que les humains et les moyens ce dont je m'étonnerais beaucoup mais que les humains aient les moyens d'aller coloniser je ne sais quelle autre planète à un endroit donné les conditions socio-économiques nécessaires pour que le lien soit maintenu entre la Terre et cette planète sont tellement coûteuses qu'elles ont peu de chances de se maintenir sur le long terme et qu'il arrivera un moment où sur la planète X et puis sur Terre on ne communiquera plus dès lors les humains de la planète X vont se reproduire entre eux les humains de la Terre vont se reproduire entre eux le lignage sera scindé et dès lors au beau sapiens sapiens n'existera plus parce qu'il faudra si on est rigoureux il faudra qu'étrospectivement on assigne une convention de langage différente aux humains de l'autre planète et à ceux de la Terre vu qu'il y a eu six sions du lignage généalogique donc les humains disparaîtront et vous me disiez vous vous posiez la question quelles sont les régulations naturelles des populations humaines et bien ces régulations naturelles étaient sont et resteront majoritairement des maladies parasitaires alors on ne le dit pas assez mais il n'y a pas il n'y a pas un seul être vivant qui ne soit pas parasité et quand je dis parasite ça va des virus jusqu'au 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 puce au poux et au enfin tout ce que vous voulez alors on nous l'oublie parce que nous vivons nous ici dans les 20% de la population mondiale qui bénéficient d'un niveau sanitaire sans précédent dans l'histoire de l'humanité mais rappelons-nous simplement qu'en zone intertropicale la majorité des humains meurent de maladies parasitaires que ce soit le sida que ce soit la bilariose que ce soit la malaria que ce soit la dingue hémorragique le palu pardon la dingue hémorragique la dingue oui oui la liste des maladies parasitaires est phénoménale et les pressions de sélection dans les génomes humains on a fait la collection des gènes sous sélection dans les génomes humains beaucoup d'entre eux sont liés précisément à des résistances de parasitose et il y a même une théorie qui explique que l'origine du sexe chez les métazoères l'origine du sexe chez les métazoères c'est précisément la pression parasitaire comme je le disais tout à l'heure un parasite s'il rencontre de la diversité il va avoir du mal à se répandre il va avoir du mal à se disséminer et bien le sexe est un énorme booster de variation quand vous faites une population parthénogénétique enfin une population qui se clone il y a de la variation génétique qui apparaît bien sûr mais à faible taux à faible rythme et quand vous quand vous faites de la méiose vous le savez quand vous faites de la méiose vous augmentez vous rendez chaque gamète unique sur le plan génétique et vous vous augmentez la puissance de variation génétique à un point qui va consister qui va finalement constituer un obstacle pour les parasites en quelque sorte et donc ce booster de variation qu'est le sexe est peut-être son origine peut-être que l'origine de la réussite du sexe alors qu'il est coûteux il est coûteux pour des mâles de prendre des risques à rencontrer une femelle il est coûteux pour la femelle de rencontrer des mâles etc on sait que le sexe a un coût assez important en nombre d'individus mais ce coût n'est pas aussi élevé que le coût qui consisterait à être homogène plus homogène génétiquement et à se laisser bouffer par les parasites donc tout ça pour dire que pour répondre à votre question madame sur y a-t-il des régulations naturelles qui s'appliquent encore aux humains aujourd'hui oui bien sûr ce sont les parasitoses et nous l'oublions temporairement nous les occidentaux parce que nous vivons bien mais il y a pas mal d'endroits dans le monde et d'ailleurs c'est plus que pas mal c'est la majorité des humains en millions vivent quotidiennement ces parasitoses et en meurent d'ailleurs ça marche quelqu'un d'autre a une question ou pas la dernière pour la route la dernière allez parce que comme je suis très bavard ouais il va y arriver à 3h30 dans pas longtemps donc moi j'ai noté quelque chose enfin bon je voudrais avoir un petit peu plus de précision en fait quand vous aviez dit que l'homo sapiens s'opi sapiens a 300 000 ans donc on a 300 000 ans c'est notre espèce et l'espèce en fait la définition de l'espèce je vais retourner un peu dessus c'est que deux individus puissent avoir une descendance qui est viable et féconde enfin bon c'est grosso modo comme ça maintenant si je prends un individu d'il y a 300 000 ans et que je prends un individu d'aujourd'hui sont-ils capables enfin ils appartiennent bien évidemment à la même espèce mais sont-ils seraient-ils capables enfin dans l'expérience de penser de pouvoir se reproduire et d'avoir une descendance viable et féconde vous partez d'un point de départ délicat c'est que la définition de l'espèce c'est pas l'interfécondité la définition de l'espèce c'est le lignage diachronique dans l'épaisseur du temps c'est dans l'épaisseur du temps d'accord c'est la variable qui fait que que l'espèce elle va varier même si elle porte le même nom même si elle est comment dire définie la même je crois que vous avez compris c'est que la ressemblance physique et la capacité de faire des petits qui seront à leur tour féconds ça ce sont des critères d'assignation d'un individu actuel à une espèce actuelle ça c'est ce qu'on appelle des critères d'assignation j'ai un individu dont je ne sais pas quelle espèce il appartient et bien pour savoir est-ce qu'il appartiendrait par hasard à une espèce déjà décrite je m'intéresserai à savoir à quelle espèce il ressemble et avec quelle espèce décrite aujourd'hui il est capable de se reproduire ça c'est de l'assignation par contre la définition elle est elle n'est pas ici et maintenant elle est dans l'épaisseur du temps c'est à dire une espèce c'est un flux de génération non divisé et donc finalement on ne s'intéresse pas trop à la quantité de changement qui se produit entre le début du flux et la fin du flux admettons je vais dans votre sens admettons que c'est pour l'expérience de pensée oui oui l'expérience de pensée les fossiles de la grotte de Jebel Hiroud au Maroc qui ont 300 000 ans d'âge si j'avais si je constatais qu'il avait impossibilité de se croiser avec des humains d'aujourd'hui et bien tant que le flux de génération reste non divisé néanmoins il appartiendrait à la même espèce d'accord très bien je comprends donc c'est super votre question parce que c'est vraiment un truc qui est très difficile d'expliquer c'est que dans l'enseignement on a longtemps confondu les critères de reconnaissance ou les critères d'assignation et la définition la définition elle est diachronique alors que les critères d'assignation ils sont synchroniques et bon c'est pas la faute des enseignants c'est que les biologistes au XXe siècle ont été longtemps confus sur cette question ça marche ok merci beaucoup je pense qu'on a bon je pense que en tout cas c'était super sympa Guillaume franchement c'était assez génial j'espère qu'on se reverra un jour en réellement j'espère en vrai quoi j'espère merci beaucoup et puis à très bientôt et puis voilà ok merci merci beaucoup merci à tous merci bonne soirée du coup et la santé pour tout le monde ça sera prenez soin de vous ouais toi aussi allez ciao 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 là on est toujours là ouais ouais bon c'est bon ça vous a plu ou pas ah ouais c'est très intéressant franchement oui là j'ai oui bien j'ai beaucoup apprécié ouais effectivement surtout les échanges tu peux mettre ton micro Rémi t'es toujours en live sur Youtube fais gaffe non j'ai coupé j'ai coupé j'ai coupé ah oui d'accord moi je l'ai toujours attends ah oui non non on est toujours en live je coupe le live oh pardon on arrête allez j'ai eu un moment Je ne sais pas.